Chers amis, bonjour, nous allons donc continuer aujourd'hui le Kitsur Likute Moharan, la sixième Torah, Kara Krah et Yoshua, appel Yoshua, et nous avons déjà fait deux cours sur cette Torah, sur le début donc du Kitsur lui-même et sur des commentaires de Rabbi Nathan dans le Likute Alachot. Et nous continuons donc cette sixième Torah, Mishé Rotsé Lachouv, Lachem Idbarar, nous dira Benu, Tzarir Liyot Baki Bealaha Meod, donc celui qui veut revenir, parce que Lachouv on l'a dit, c'est le ressourcement, on revient à la source, on s'était égaré, on était sorti des sentiers battus, et nous revenons à la source. Mishé Rotsé Lachouv, Lachem Idbarar, Tzarir Liyot Baki Bealaha, celui-là il doit être, qui veut faire Shuvah véritablement, il doit être expert dans la loi juive, expert en Lachah, Meod, nous dira Benu, c'est là qu'on pourrait rétorquer, quel rapport y a-t-il entre le Alachah et la Teshuvah ? Ça paraît être deux mondes totalement différents. Bien que c'est aussi possible qu'une personne soit Baki en Alachah sans faire Teshuvah, c'est-à-dire qu'il a étudié toute la Alachah, mais il n'est pas dans un processus de renouvellement, c'est possible. Mais celui qui veut vraiment faire Teshuvah doit passer par l'étude de la Alachah. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la Alachah, c'est la voie juste, c'est la voie de la justesse dans ce monde. Celui qui ne veut pas se tromper dans cette Teshuvah doit bien sûr connaître la Alachah sur le bout des doigts. Celui qui veut vraiment garder le Shabbat doit étudier la Alachah du Shabbat, bien sûr, etc. Pourquoi ? Parce qu'autrement, son Shabbat n'aura pas le même goût que le Shabbat de celui qui connaît parfaitement la Alachah, pour nous éviter bien sûr de faire des averotes, de nous tromper. Donc, bien que l'homme qui fasse Teshuvah au début ne connaisse pas la Alachah, et commence à faire le Shabbat, il n'a strictement aucun problème à cela, il doit malgré tout, petit à petit, avancer dans le domaine de la Alachah et nous dire à Benou, « Jusqu'à être baquis de la Alachah m'éod, « Chez lo yipol ve lo yarekoto shum davar baolam » parce que celui qui est baquis dans la Alachah, qui connaît la voie du milieu, la voie juste, ne tombe pas, en quelque sorte, d'aucune chose dans le monde, parce que tout ce qu'il fait se référera à la Alachah, bien sûr. Donc, il ne tombera jamais. Qu'il soit dans un moment d'ascension, ou qu'il soit dans un moment de chute de sa vie, Dieu préserve, il ne tombera pas. « Au bechol ma sheya vor alav yarzek et atsmo » et bien sûr que ça lui permettra de résister et de tenir par rapport à tout ce qu'il va souffrir dans sa vie, bien sûr. « Ve yekayem im esek shamayim shamata ve etsiyya sheol inka » comme c'est écrit dans les Téhélim, couvra mes têtes, il est écrit là-bas « Si je monte dans le ciel, je te vois, Hachem, et si malheureusement je tombe dans les enfers, là aussi tu te trouves. » C'est-à-dire que cette notion de Alachah va lui permettre de garder en quelque sorte toujours la tête froide dans les situations difficiles, bien sûr. qu'une personne ne doit jamais se tomber dans le « Yehush » dans le désespoir et savoir que même s'il est très 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 loin d'Hachem, même s'il a beaucoup fauté, même là-bas il peut trouver Hachem. Et donc même là-bas Hachem y est, comme il est écrit dans les Téhélim, que si je descends dans les enfers, je trouve même là-bas Hachem. « Kshérosé Adam, les l'herbes d'Arkéa Teshuvah » puisque vous savez, cette Torah, on l'a dit, c'est la Torah qui s'occupe de la Teshuvah véritable. Donc, tous les khidoshim, toutes les nouveautés que nous enseigne Rabbeinu sur la Teshuvah, il faut bien les intégrer et les appliquer, bien sûr. « Kshérosé Adam, les l'herbes d'Arkéa Teshuvah » « Tsarir liyot, baki be'alakha » Une fois de plus, il nous dit qu'il doit être étudié, il faut étudier l'alakha. Puisqu'il est écrit là-bas qu'on ne nous demande pas des grands, des géonymes de l'alakha. Bien que Rabbeinu nous dise qu'il faut être baki. C'est-à-dire que celui qui étudie journellement l'alakha, c'est ça qu'on veut nous dire. Même si tu étudies juste une petite alakha chaque jour, ça veut dire que ça, il est écrit que celui qui écrit une alakha tous les jours, l'alakhot tous les jours, celui-là ne faute pas. Hachem le garde. Donc il faut essayer d'étudier ou de penser, d'écouter de l'alakhot chaque jour. « Shérotse adam le l'erbe d'arké a Teshuvah » « Tsarir liyot baki be'alakha » « Tsarir liyot lojne be'kiyot » Il doit être, en quelque sorte, expert dans deux choses. « Ayenu baki be'ratsov » « Et baki be'chov » « C'est-à-dire expert dans les ascensions et dans les chutes », comme on l'a dit. Puisque l'alakha, c'est la voie du milieu. Comme ça, j'avais entendu une fois. Je crois que c'est le Maharal qui dit ça. Il dit que l'alakha, c'est la voie centrale, la voie de la droiture, la voie où l'homme ne tombe pas ni à droite ni à gauche. Alors c'est quoi la droite et la gauche ? La droite, c'est comme l'alakha, c'est comme une limite. Celui qui fait plus que ce qu'on lui demande, celui qui fait, qui étudie et qui fait même au niveau du chesed, il va faire plus qu'on se lui demande, il va donc tomber dans ce qui s'appelle « Bifdim be'choratadim ». La shoratadim, la ligne du dîn de la justice est au milieu, c'est la halakha. Et Bifdim be'choratadim, il va tomber dans le côté droit, c'est-à-dire que là, étant donné que lui va faire plus que ce qu'on lui demande, en quelque sorte, il se prépare des bons jours, comme le dira Benu, c'est-à-dire que grâce à ça, grâce à ça, ça va l'aider aussi, ça va l'aider, ça va lui faire un srout amérite pour, en quelque sorte, l'aider à effacer ses fautes. C'est donc Bifdim, pour comprendre ce qu'il y a à la halakha. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler « raso », c'est-à-dire que l'homme est en période d'ascension. Et après, de l'autre côté, « Au verre à shoratadim », celui qui passe la ligne du dîn de la justice, comme il est écrit, « Au verre à verre à ». Comme ça, on dit, qu'un homme, Dieu Président a fait une faute, on dit « au verre à verre ». Il a fait une faute, il a verre, il est passé. Donc, il est passé du côté de la faute, et là, bien sûr, c'est ce qu'on appelle « veshouv ». Il est tombé, il a chuté. Donc, bien que ces deux notions soient très importantes, « Aïenou baki berasou baki veshouv », « Chezéou berinat, il est monté dans les cieux, il est descendu en enfer, berinat im asek shamayim shamata, comme on l'a dit, « Ve etziah shalom incha ». « Aïenou miché rotse la chouv, la chemid barar, tsarir, l'argor, matanav, ve et trazek atzmo » en quelque sorte, celui qui veut vraiment faire tes chouvates, il doit serrer en quelque sorte une image, sa ceinture, c'est-à-dire qu'il doit se préparer. Il doit être prêt, et c'est quoi se préparer ? C'est la volonté, il doit avoir du rasson, de vouloir avancer. Il sait que le chemin n'est pas un chemin linéaire, que ce chemin est fait de montée, d'ascension et de chute, et il se prépare à cela. De telle manière que quand il se sent en période d'ascension, il ne veut pas s'enorgueillir et dit que c'est fini, qu'il a réussi à arranger sa vie, finalement, il est heureux, puisqu'après va venir la chute. Donc, la chute, en quelque sorte, nous dirait Abbé Nour, est une préparation, il n'y a pas de chute, c'est une préparation à l'ascension. C'est-à-dire, la chute, véritablement, n'existe pas, c'est simplement un mouvement, mais toujours, tout est fait pour l'ascension. Que l'homme s'élève petit à petit, on pourrait dire, c'est comme si, la première fois, la chute fait très mal, et l'ascension, elle aussi, est importante, mais la deuxième fois, bien sûr, la chute est moins importante. Si l'homme fait échouva, il ne peut pas tout réparer à une journée, donc la chute sera moins importante, mais l'ascension, elle, sera importante. c'est-à-dire que chaque fois, il va un peu moins chuter, et c'est comme ça que l'homme, petit à petit, arrive à faire le ticoune de ses fautes, une partie du ticoune de ses fautes. Et donc, il doit serrer sa ceinture, il doit s'en tenir, s'en tenir à respecter la voie d'Akkadach Baruch Hu, tamid, qu'il soit en période d'ascension, ou en période de chute, puisque la vie n'est faite que de Haliot ve'yéridot, tout le temps, la vie n'est pas linéaire, la vie est tout le temps faite d'ascension et de chute, de montée et de descente, comme on l'a dit, imasek shamaim shamata, ve'yéchiha ol'indra. Voyez-nous, ben she'iske, les ezé aliyah, si l'homme mérite, soudainement, il mérite une ascension, il mérite des honneurs, il mérite la richesse, il mérite de sortir des problèmes dans lesquels il était embourbé, ben she'iske les aliyah, les ezé, madrégagdola, il mérite d'atteindre un niveau, un grand niveau, même au niveau spirituel, au ktana, ou bien un niveau moindre, afalpiken, aliyah amocham, c'est donc un grand conseil que nous donne Rabbenu, c'est un des plus grands conseils qu'il puisse nous donner, et ce conseil, il en parle dans d'autres taurotes, ça s'appelle il est interdit de vieillir, ça veut dire que quelle que soit la situation où on se trouve, il faut toujours être réveillé et savoir que même si on est en période d'ascension, ne pas baisser les bras et croire que c'est arrivé, il faut essayer en période d'ascension de continuer de monter et de ne pas faire attention à l'ascension dans laquelle on se trouve, il faut tout simplement ne pas y faire attention et continuer notre travail spirituel, journalier, donc s'il est là-bas à palpiquaine et c'est ce qu'il appelle ne pas vieillir, celui qui vieillit c'est celui qui dit je suis arrivé à un tel niveau et je vais y rester, comme ce monde n'est pas statique bien sûr, il est impossible pour lui d'arriver de rester au même niveau, donc après ça il tombe plus vite, donc quand tu es en ascension il faut continuer à monter à palpiquaine et il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche de ce qui nous arrive, que ce soit bien ou moins bien, il faut continuer tout le temps d'avancer sans prendre attention à ce qui nous arrive, autrement, c'est bien sûr le Yézerara qui essaie toujours de nous tirer vers le bas, de nous faire chuter en permanence, à palpiquaine, à l'yamotcham, qui istapek atsmobase, parce qu'un homme se suffit de ce qu'il a au niveau spirituel, autant au niveau matériel, on doit se suffire de ce qu'on a, une chose quand même difficile à réaliser, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, vous allez me dire le riche, lui c'est facile, puisque lui il est riche, alors il doit se suffire de ce qu'il a, une fois, comme il y a des gens qui pensent que, en disant, pour l'instant je ne me suffis pas de ce que j'ai, mais quand je serai riche, je me suffirai de ce que j'aurai, sachez qu'il est écrit dans l'écouter à la chote là-bas, que Rachid nous dit que le riche, il doit l'être samsem, c'est-à-dire qu'il doit diminuer son train de vie, c'est-à-dire qu'un vrai riche, c'est quelqu'un qui vit comme un homme simple, si lui, il est riche et il ne diminue pas son train de vie, ça veut dire qu'il n'est pas content, il n'est pas, il n'est pas satisfait de ce qu'il a, même si apparemment, ça paraît, en vérité, ce n'est pas, il n'est pas satisfait, donc il ne faut jamais rester au même endroit, c'est l'inverse du matériel, on doit toujours essayer d'avancer, on doit être content de ce qu'on a réalisé, on doit être en joie, joyeux, très joyeux, tous les jours, de faire les mises vôtres, d'être juif, comme nous dira Benu, de faire la Torah de Kadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, on ne doit pas être, se suffire au niveau spirituel de ce qu'on a, puisque notre âme, notre âme est immortelle, elle aspire toujours à s'élever, et donc on doit toujours, l'istapèque bas, molot taspeque bas, sarir, shayé, baki, basé, méod, l'edah, ou les amines, shayout, sarir, l'eler, yoterv et yoterv, il doit donc savoir et être spécialiste dans les aliot, ça veut dire quoi dans les montées, c'est quoi spécialiste dans les montées, c'est quoi expert dans les montées, c'est que quand il est en période d'ascension, il doit toujours savoir qu'il faut qu'il continue à monter, ne pas se décourager par les événements extérieurs, ne pas se laisser décourager, même si Dieu préserve avec tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr il y a des fois où il y a des événements qui sont très très difficiles à affronter, et l'homme souffre beaucoup de ça, même s'il tombe dans la tristesse, la mélancolie, le désespoir, malgré tout, la dépression totale, il doit se renforcer, une fois cette période passée, il doit se renforcer et savoir qu'après la chute, que la chute est juste une préparation à l'ascension, donc Hachem lui prépare une ascension incroyable, extraordinaire, donc ne jamais tomber dans le désespoir, jamais, jamais écouter dans ces cas-là sa voix intérieure qui vient souvent du Yétserara, du mauvais penchant qui nous dit tu es foutu, c'en est fini de toi, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus avancer, regarde, tu n'arrives même plus à monter les escaliers, c'est ça le Yétserara, pas du tout, pas du tout, alors ce qu'il fait, il se jette des escaliers, il faut savoir que nous avons toujours la force de monter les escaliers, chaque jour un escalier, et qu'il n'y a pas de désespoir, le désespoir, Rabbeinu nous l'a dit, il a crié tellement, Rabotai, mes amis, mes frères, le désespoir n'existe pas, il n'y a pas de désespoir, il n'y a que les chutes qui sont une préparation, une préparation à l'ascension, chez Zéhou, Berinad, Baki, Beratso, c'est ça ce qu'on appelle l'expertise dans les montées, c'est ça l'expertise, c'est de savoir que même si tu montes là-bas, il faut que tu continues à monter, et que tu ne te reposes pas sur tes lauriers, bien sûr, l'inverse, c'est quoi, que même si l'homme est tombé ou il est tombé, même s'il est tombé dans l'enfer lui-même, il est rentré en enfer, ras-ve-shalom, gam-cham, c'est moi, gam-cham, hal, il tient à chasse à ce mot, il ne rentre pas dans le désespoir, les olam, mais choumofen, d'aucune manière, arrête de penser à tes problèmes, tout le monde a des problèmes, il y a des gens qui pensent toute leur journée à leurs problèmes, ils sont complètement dépassés par leurs problèmes, Rabbeinu nous dit ne pense pas à tes problèmes, n'y pense pas, ça s'arrangera, tout s'arrangera, un jour ou l'autre, tout s'arrange, ça peut prendre des années, mais un jour ou l'autre, tout s'arrange, celui qui vit trop dans ce monde matériel n'arrive pas à affronter ses problèmes, il faut s'élever au-dessus de ça, donc comment, surtout, ne pas rentrer dans le désespoir, le olam, les choumofen, razve shalom, yé hercheyé, quoi qu'il arrive, rak, yérapes, ve'yevakesh, et Hashem, yitbarar, au contraire, quand tu es en bas, tu cries encore plus fort, tu cries encore plus fort que Hashem te délivre, tu cries encore plus fort qu'il éponge sur toi toute sa miséricorde, qu'il soit miséricordiant envers toi, envers nous, qui nous pardonne nos nombreuses fautes et qu'il nous prenne en miséricorde et finalement nous sauve quand on est dans la période de la descente, de la chute. « Quelle que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit la manière dont il peut se tenir, c'est-à-dire dont il peut véritablement se renforcer, qu'il gomme parce que même Hashem, il est avec toi dans le désespoir, il t'accompagne dans ton désespoir » et ça c'est comme l'histoire qu'on m'avait raconté, une histoire que vous connaissez certainement tous, c'est l'histoire d'une personne qui rêve et qui voit que toute sa vie Hashem l'accompagnait, il voit donc sur le rivage, sur le sable, il voit ses pas et à côté de lui, d'autres pas, il a compris que c'était Hashem qui était avec lui tout le temps et qui l'a aidé dans toutes ses misères. Et à un moment donné, au moment où il a le plus souffert de sa vie, il ne voit plus les pas d'Hashem, il voit que c'est pas lui. Et il dit à Hashem « Comment, comment, comment tu m'as laissé au moment, au pire moment de ma vie où j'ai souffert ce que j'ai souffert, comment as-tu pu m'oublier et m'abandonner ? » Et Hashem lui répond « Non, je t'ai pas abandonné. Les pas que tu vois là, c'est les miens. Je te portais dans mes bras. » « Véga, misham, yachol, lédabek et tatsmo, élav. » Et donc même au fond des enfers, on peut adhérer à Hashem, retrouver Hashem. « Zébechinad, vemsah sheol, incha » Donc quand tu es au fond des enfers, tu me trouveras là-bas. « Bechinad, baki, beshuv. » Et celui-là, c'est ça que ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire l'homme qui est expert dans les chutes. « Parce que la véritable teshuva, bien sûr, étant donné les épreuves que l'homme doit affronter dans ce monde, la véritable teshuva, c'est de comprendre qu'il y a des ascensions et des chutes et d'être expert dans les deux comme on vient d'expliquer. Ou béhémet, ou békioud gadol, mais oh, t'she iskele da, t'she srechim, l'agya atzmo, velitroar, mais avodatashem tamid. » Et donc, c'est une chose, une expertise incroyable que l'homme comprenne que finalement, il n'est pas venu dans ce monde pour se reposer, il n'est pas venu pour... Bien sûr, il y a des moments où on peut se reposer, c'est pas... c'est pas contradictoire. Simplement, cet homme-là est venu dans ce monde pour avancer dans le domaine spirituel. Il ne doit pas prêter attention au domaine matériel. comme j'ai lu dans le Likouté à la Chote une chose absolument incroyable, incroyable. Rabbi Nathan Nakadosh dont c'est ce soir les Loulas justement, nous dit que quand tu demandes, écoutez bien ça, Khedouche, Gatirissad Rabenu, bien sûr. Quand tu demandes pour toi, il ne faut demander que pour ton âme, uniquement pour ton âme. Pour ton corps, nous dit Rabbi Nathan, tu ne demandes rien pour ton corps. Pour les besoins du corps, on ne demande rien, c'est ce qu'on appelle le monde matériel, mais on demande pour les besoins de l'âme et celui qui demande vraiment d'un corps entier pour les besoins de l'âme, nous dit Rabbi Nathan, recevra bien sûr une incroyable bracha, une incroyable bénédiction dans le monde matériel. Et donc, c'est ça qu'il nous dira Beno, tu dois être extrêmement expert et savoir que tu dois les trois tu dois toujours te fatiguer pour servir le Créateur, tu dois essayer de trouver sans arrêt des nouvelles choses à faire pour avancer dans ton Avotat Hashem. Et tu dois toujours réfléchir et savoir comment, comment tu pourras monter le prochain escalier, comment tu pourras monter le prochain niveau. Et malgré tout, parce que c'est une chose difficile bien sûr, ne tombe pas dans aucune chose, malgré tout, si le mauvais penchant t'a fait chuter, il t'a fait tomber, il t'a jeté dans le feu, malgré tout, ne te décourage jamais. parce qu'un homme essaye de monter, bien sûr, chaque fois qu'il va essayer de monter, il va trouver un contre, il va trouver une opposition du mauvais penchant qui veut s'opposer à le faire monter. Plus il va être un homme simple et effacé, plus il va arriver à être un autre, un homme humble, plus il va arriver à monter, moins il demande pour lui-même, bien sûr, plus il va arriver à monter sans épreuve. Afalpiken, alipolibdato, ne te dégourrage pas. Ve'yekayem, ve'etsa, shol, incha, et donc, c'est ce qui est écrit, qu'au fond des enfers, je trouve, et c'est ça, quand l'homme quand l'homme va dans ses deux voies, quand l'homme comprend et intègre véritablement ses deux voies, à ce moment-là, il est dans la voie de la teshouva. il faut qu'il intègre ces notions, c'est des notions nouvelles, bien sûr, puisqu'on l'a dit que Rabenu est venu dans notre génération à écrire une Torah pour notre génération. C'est bien connu, c'est bien connu, puisque dans sa génération, les sages de sa génération ne l'ont pas du tout compris, ils n'ont rien compris à sa Torah, rien du tout. Ils se demandaient de quoi ils parlaient s'ils parlaient grec. À ce moment-là, elle a répondu mais ce n'est pas pour vous que j'écris cette Torah, puisque finalement toutes les oppositions qu'il a eues c'est à cause de ça, mais il a dit ce n'est pas pour vous, c'est pour les générations futures. C'est donc pour nous qu'il a écrit cette Torah et donc l'homme doit comprendre cette nouveauté extraordinaire de la teshouva, du retour vers Hachem où il est écrit et alors là, on pourrait dire qu'il a fait teshouva dans notre génération, puisque bien sûr il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans les autres générations pour les générations précédentes. Ce n'est pas qu'il ne faut pas les étudier, on peut les étudier, mais il faut savoir que finalement, on va se trouver confrontés à la situation que Rabbeinu nous explique. « Veaz yamim, yamim Hachem, pshouta, les kabels teshouva, à ce moment-là, la droite de Dieu qui correspond au chesed de la bonté, va pouvoir accepter notre retour. et celui-là, il reçoit donc, comme on l'a dit au début, les honneurs divins et finalement, cet homme-là va pouvoir s'asseoir en quelque sorte sur le kisé de la teshouva, sur la chaise de la teshouva. Un shrelo heureux est-il un homme pareil qui est toujours en train de faire teshouva comme dans les contes de Rabbeinu on a expliqué le simple est l'homme qui fait vraiment teshouva. Qui a atteint les honneurs divins, c'est pour ça qu'après, il reçoit les honneurs humains. Celui qui recherche les honneurs divins, qui s'efface totalement devant le Créateur, reçoit des honneurs humains qui ne sont pas contestés. C'est ce que nous dit Rabbeinu dans cette Torah. C'est-à-dire que finalement ces honneurs ne seront plus du tout contestés comme le simple que le roi a fait monter au niveau de ministre en un clin d'œil et que personne n'a contesté cela comme on l'a étudié avec Yosef Atsadik où c'est une chose assez incroyable chaque fois qu'il est écrit quand le roi s'est présenté devant Yosef il est écrit une chose qu'il faut noter qui est assez incroyable il est écrit ses paroles plus au roi donc les conseils de Yosef ont plu au roi quand il y a eu les sept années de famille et les sept années d'abondance et V à la madame et à ses serviteurs pourquoi il était nécessaire de marquer à ses serviteurs parce que ce qui est important c'est le roi finalement et à ses nobles pourquoi il était important de marquer à ses nobles c'est tout simplement pour dire qu'il n'y a pas eu de contestation sur le fait puisqu'après quand le roi l'a nommé donc l'intendant de la maison du roi le vice-roi encore il est marqué que ça pourquoi parce que ça a plu au roi et à ses serviteurs encore et donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucune contestation puisque Yosef s'était tellement effacé arrivé à un niveau d'annulation totale il ne s'est jamais révolté contre Hachem il est allé en prison il est passé sept années en prison et là-bas il est écrit qu'il est devenu en quelque sorte le dirigeant de la prison partout où il allait c'était Ishmasliar l'homme qui réussit c'est ça la clé de la réussite la clé de la réussite c'est de s'annuler totalement devant ce que Akkadosh nous envoie que ce soit du bien ou du mal bien sûr quand tout va bien c'est pas difficile de dire merci mais quand tout va mal c'est très difficile donc il faut essayer de dire toujours merci de voir le bien partout de s'annuler et finalement c'est ce qu'on appelle et de servir Hachem dans la simplicité on arrivera donc ainsi au cavot divin donc à l'honneur divin pour recevoir par la suite l'honneur humain sans le demander sans rien demander et nous dire à l'honneur pour continuer cette échouva là dont on parle elle nécessitera trois chapitres en quelque sorte trois conditions c'est-à-dire que l'homme doit tout d'abord voir ce qu'il doit voir avec ses yeux après il doit entendre ce qu'il doit entendre et finalement c'est son cœur qui doit comprendre c'est-à-dire que la échouva véritable qui dépend aussi des sens bien sûr dépend toujours finalement du cœur parce que l'esprit peut nous troubler énormément mais le cœur peut nous amener dans la voie de la droiture celui qui ressent cela dans son cœur ça veut dire qu'il a intégré toutes les notions au niveau de l'esprit mais qu'il n'est pas resté un haram un sage comme dans le conte le sage et le simple puisque c'est bien sûr un faux sage que tout reste au niveau de son esprit et qu'il devient fou bien sûr parce que tout reste au niveau de l'esprit il faut descendre faire descendre ces notions dans le cœur parce qu'un homme doit faire très attention de diriger toujours sa vision de diriger ce qu'il entend et son cœur bien sûr vers et regarder grâce à ça grâce à ça regardez quoi il doit regarder le but le but final il doit donc regarder le but final c'est ça donc le véritable la véritable voie bien sûr de la Teshuvah bien sûr le but final le Tahrlit à Nitzri les Yashè et Tzmo et Tev et donc dès le moment où l'homme regarde toujours dans toutes ses actions le but final qui est le monde qui est le monde à venir c'est à dire que comme on l'a expliqué que ce monde là comme c'est écrit est un corridor pour arriver finalement au ce qu'on appelle le monde à venir qui est le palais donc celui qui pense à ça tout le temps velashev et Tzmo et Tev et donc grâce à ça il va pouvoir garder la tête sereine il sait dans quel but il se dirige et Tev et Tev il va donc étudier les textes de nos sages bien sûr pour se diriger celui-là il pourra vraiment mériter ce qu'on appelle la Teshuvah c'est à dire c'est un mouvement bien sûr ascensionnel qui est fait d'ascension et de chute mais qui est toujours ascensionnel où l'homme toute sa vie se dirige vers un but et tout ça on l'obtient comment comme on l'a dit grâce à la Anava c'est à dire l'humilité l'humilité c'est bien sûr la Midah c'est le trait de caractère du Tam le simple l'homme simple qui est un homme humble qui se contente toujours de ce qu'il a et qui transforme même les choses qui lui manquent en don de Hachem comment par exemple le sage le simple quand il mangeait du pain il disait à sa femme donne moi du pain il lui donnait du pain il mangeait du pain après il lui disait donne moi de la viande et lui donnait du pain parce qu'il n'avait pas de viande il mangeait du pain il disait comme cette viande est délicieuse donne moi du vin et lui donnait de l'eau il disait comme ce vin est délicieux donc ça veut dire qu'il va transformer même ce qui lui manque il ne va pas chercher en permanence à se remplir de choses nouvelles matérielles qui vont lui apporter une soi-disant joie qui n'est pas du tout de la joie comme on l'a dit ces gens là sont toujours dans la marachrora ce qu'ils s'appellent ils sont dans le désespoir même si apparemment ça n'a pas l'air ils sont toujours dans la dépression mais il se contente de ce qu'il a parce qu'il est humble un homme se doit se considérer comme s'il était inexistant on l'a déjà dit il ne faut pas se dévaloriser bien sûr au contraire puisque nous faisons teshuva nous sans arrêt on ne se dévalorise pas au contraire on se revalorise en permanence surtout si les autres ne nous revalorisent pas parce qu'en fait on n'a pas besoin d'être revalorisé par les autres que de nous-mêmes donc on se revalorise en permanence mais d'un autre côté ils ne sont considérés comme rien comme un désert que l'on foule du pied comme un désert c'est-à-dire comme rien du tout et c'est pour ça d'ailleurs que tous les grands sages de la Torah Moshé Rabbeinu etc tous les grands de la Torah étaient des bergers parce qu'ils passaient leur journée seuls dans le désert à garder des moutons chose assez incroyable et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur niveau un niveau d'effacement total dans un endroit où il n'y a rien et surtout ne faire aucune attention à tous les gens qui viennent faire avec lui des disputes et des problèmes il doit donc garder toujours le silence devant toutes ces choses puisque lui il se considère comme rien comme rien du tout c'est pour ça qu'il faut se considérer comme rien dans ces moments-là bien sûr dans les moments où il y a des problèmes il faut garder le silence et ne pas répondre à l'offense il faut se taire il doit être de ceux du groupe de ceux qui entendent les offenses à leur sujet et ne répondent pas bien sûr pour se référer au compte du sage et du simple on peut dire que c'est exactement l'inverse c'est-à-dire que le sage il est tombé dans la bêtise totale c'est une sagesse la sagesse comme c'est écrit d'un imbécile et le simple il est tombé dans la sagesse totale parce que même par la suite on lui apprend il est appelé lui c'est le véritable sage il mérite cette échouva qui est de l'ordre de la couronne c'est-à-dire que les honneurs qu'il va recevoir ce seront des honneurs divins véritables ce ne seront plus des honneurs humains et le signe c'est bien sûr que personne ne s'opposera aux honneurs qu'il va recevoir il sera appelé le balchem c'est-à-dire l'homme de grand renom le tzadik adore le juste de la génération le balchem voilà grâce à ça on mérite donc les honneurs véritables et éternels qui sont les honneurs divins c'est-à-dire dans ce monde et dans l'autre c'est pas que les honneurs dans ce monde les honneurs divins ce sont les honneurs qui sont les honneurs de ce monde et de l'autre c'est ça la grande différence parce qu'une personne peut recevoir des honneurs dans ce monde et malheureusement ces honneurs il va recevoir d'un côté il aura des opposants à ces honneurs-là et d'un autre côté il ne sait pas lui que c'est pour le punir qu'il reçoit ces honneurs parce qu'on veut lui donner tout dans ce monde donc c'est une punition en fait comme la richesse la richesse est souvent une très grande punition puisque lorsqu'on veut donner à quelqu'un tout dans ce monde on lui donne la richesse les honneurs le pouvoir etc et donc là il va avoir ce qu'il doit recevoir bien sûr s'il arrive à ce niveau il arrivera au niveau il recevra une bonne part dans le monde futur et c'est ça l'essentiel donc tout ce qu'il va donc tout ce qu'il va tous les gens qui vont le contrer l'insulter etc le mépriser ça c'est l'essentiel de la teshuva s'il ne répond pas qu'il reste humble qu'il reste comme comme rien du tout et sa réparation à toutes ses fautes pour qu'il puisse partir dans ce monde sans aucune faute bien sûr en ayant réparé ce qu'il a pu réparer comme on l'a dit il pourra donc s'englober dans ce niveau là de l'homme qui est assis sur le siège sur le trône divin en quelque sorte c'est une allusion bien sûr car de là-bas c'est de là-bas que vient la justice que provient la justice divine naturellement c'est des niveaux extrêmement élevés et là je fais une petite aparté bien sûr pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Kouman Rosh Hashanah qu'est-ce que c'est que cette histoire de tous ces gens qui vont à Rosh Hashanah le jour de Rosh Hashanah le jour le plus sain de l'année qui vont à Oumal dans un endroit perdu au fin fond de l'Ukraine qu'est-ce que Rabbeinu nous entraîne là-bas ? il faut simplement savoir que ce jour de Rosh Hashanah c'est ce qu'on appelle un jour de dîn c'est quoi le dîn ? le dîn c'est le mishpat justement c'est ça ce qu'on vient de dire le mishpat c'est la justice c'est-à-dire un jour de justice divine où Hachem fait la justice entre les hommes les animaux toutes créatures du monde donc ce jour d'un jour de justice où est décrété ce que Hachem décrète sur chacun bien sûr et chacun devra passer cette année en fonction de ce jour de Rosh Hashanah où a été décrété ce qu'il a été décrété et Rabbeinu nous explique que s'il y a un tzadik qui s'est tellement fondu dans l'infini comme on l'a dit tout à l'heure on est en train de parler du tzadikador là bien sûr omérika raté chouval yedé anava qui a atteint le tzadikador la anava la simplicité et l'humilité totale chez Adam Sarir la somme a se moqué et il s'est complètement fondu dans l'infini à ce moment-là ce grand tzadik là il s'est fondu en Akkadosh à un tel point qu'il est arrivé au niveau de Keter de la couronne et donc il mérite de pouvoir comme Yaakov a Vinou de s'accrocher au kissé divin si un tzadik atteint ce tel niveau tellement élevé il atteint ce niveau-là qui est le niveau d'où provient le mishpat la justice qu'est-ce que c'est le mishpat c'est la Torah puisque la Torah nous dit est un livre qui nous enseigne des choses qu'il faut faire des choses qu'il ne faut pas faire donc c'est ça le mishpat c'est de savoir qu'il y a des choses qui sont interdites il y a des interdits il y a des verotes donc si quelqu'un un tzadik de cette envergure peut ce jour-là d'où sort la Torah du trône divin donc le mishpat du trône divin le jour de Rosh Hashanah il peut arriver par sa force a changé a changé cette rigueur cette justice en rachamim en miséricorde pour tout celui qui se trouve sous sa sa dépendant de lui de celui qui vient chez le tzadik donc reçoit au lieu de recevoir ce jour-même de la justice pure il reçoit de la miséricorde et donc ça va bien sûr influencer sur toute son année et là il nous parle de ce niveau du grand sadik celui qui s'est fondu dans l'infini et bien sûr il a été grévé de toutes les fautes que cet homme-là il est tellement élevé qu'il est arrivé à s'englober dans le trône divin de là sort la mishpat essentiellement bien sûr le jour de Rosh Hashanah qui est chez le Yom Adin alcool sur tous les bien sûr les créatures du monde donc là bien sûr c'est une allusion à Rosh Hashanah et alors là pourquoi il nous dit ça parce que bien sûr à cause de tout ça un homme pourrait tomber dans le désespoir et croire qu'il ne vaut plus rien qu'il n'a plus rien à faire dans ce monde pas seulement lui pas seulement lui mais aussi les autres que personne personne ne vaut rien donc il se demande même comment il peut continuer à vivre et c'est là que Rabbeinon nous dit il faut toujours essayer il faut toujours essayer rapes amis de chercher toujours et encore dans le peuple d'Israël il faut essayer de ne pas juger les autres ne pas juger les autres avec rigueur quand malheureusement nous avons des problèmes avec le peuple d'Israël ou avec le monde entier même mais surtout le peuple d'Israël bien sûr ça nous touche plus il ne faut pas les juger avec rigueur et essayer de juger chaque homme du monde de juger chaque personne du côté de du Kav de ses mérites et bien sûr on parle de quoi là on parle de ceux qui viennent contrer l'homme et le mépriser lui faire des problèmes même cela même cela ce qui touche l'homme de près pas dans le bon sens bien sûr il faut essayer toujours de leur trouver du Kavsrut même cela celui qui a toujours cette pensée là est sauvé est sauvé de toutes les disputes et grâce à ça il fait une couronne à Hachem qui dit tu te rends compte celui-là cette personne-là avec tous les problèmes qu'il a il continue à aimer le peuple d'Israël ça c'est une chose incroyable et il fait une couronne il lui dit une couronne à cause de ça avec plusieurs pierres précieuses à cause de la couronne